Bonjour tout le monde, coach Jolin Andélé, coach en développement personnel, expert en motivation, responsable du cabinet de coaching DCC. C'est encore un bonheur pour moi de vous présenter sur la chaîne EAD TV, cette émission à laquelle vous êtes déjà habitués, qui parle de développement personnel et qui touche aussi des points sur tout ce qui concerne, on va dire, l'épanouissement en général. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'action, le pouvoir de l'action, qui est un terme très très important à mon sens. Pourquoi j'ai choisi ce terme ? C'est parce que, si je peux dire ça comme ça, dans ce monde, il n'existe que deux types de personnes. Alors, nous avons d'un côté ceux qui parlent et de l'autre côté ceux qui agissent. Il n'y a que ces deux types de personnes, ok ? Et je répète, dans ce monde, on n'a que deux types de personnes, ceux qui parlent et ceux qui agissent. Mais le monde change grâce à la deuxième catégorie, les gens qui agissent. Vous savez, l'action est tellement importante dans nos vies que parfois, on perd l'intérêt de passer ou encore d'agir lorsque nous avons une idée, lorsque nous avons cet conseil, cette petite voix qui nous vient, qui nous parle et qui nous inspire sur une action donnée, sur une stratégie. Et très souvent, on reste que sur la théorie. Nombreux sont des gens qui passent toute leur vie à raconter leurs projets, à expliquer ce qu'ils envisagent de faire dans la vie. Mais, au finish, ils n'agissent pas. Et donc, sur les deux catégories que je viens de présenter sur le fond de l'écran, et vous allez remarquer, vous allez peut-être vous retrouver si vous êtes de la première catégorie de ceux qui passent tout leur temps à parler simplement, ou encore si vous êtes du côté de ceux qui agissent. Mais là encore, je vais vous parler un tout petit peu pendant une vingtaine de minutes sur l'importance d'agir. Pourquoi nous devons agir ? Pourquoi nous devons agir ? Mais simplement, si je peux répondre à cette question de façon simple, c'est parce que nous avons des rêves. Vous avez envie d'avancer dans votre vie. Vous avez envie de réaliser des choses. Vous avez des rêves que vous caressez. Mais je vous assure, le pont qui existe entre vos rêves et leur réalisation, ce n'est que l'action. Si vous n'agissez pas, vous ne pouvez pas réaliser votre rêve. Ça, c'est impossible. Ça, je vous garantis. Alors, pourquoi vous devez agir ? Vous devez agir premièrement pour développer ce qu'on appelle l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est un principe très, très important qui est un peu, je peux dire, la marque même de ceux qui réussissent ou des vainqueurs. Tout sportif digne de ce nom, qui a remporté des victoires extraordinaires pendant sa carrière, fait toujours preuve d'une autodiscipline incroyable. L'autodiscipline, c'est cette capacité à faire certaines choses dont vous êtes engagé de le faire sans qu'il y ait l'envie de le faire. Je répète, l'autodiscipline, c'est simplement, c'est un engagement personnel à faire des choses même lorsque vous n'avez pas envie de les faire. Parce que, je suis d'accord avec vous, il nous arrive à tous des moments où on n'a pas envie de faire certaines choses qu'on s'est dit de faire. Je prends l'exemple d'une personne qui a décidé de faire du sport tous les jours. Mais il peut arriver un jour comme ça, il se réveille. Il n'a pas cette envie de courir. Il n'a pas envie de soulever cette halterre. Il n'a pas envie de faire ses pompes. Il n'a pas envie de travailler les abdos. Mais très souvent, il cède devant cette démotivation et il va se quitter son lit et commencer sa journée sans pourtant faire. Mais l'autodiscipline, c'est comprendre l'importance de faire les choses même lorsque vous n'avez pas envie de le faire. Vous savez, lorsque nous étions enfants, tous nous étions enfants, à un moment donné dans notre vie, nous avons d'un côté les parents et de l'autre côté l'école. C'est-à-dire, les parents étaient là pour nous discipliner et ce sont des parents qui veillaient à ce que nous faisions certaines choses. Par exemple, lire ses leçons, papa était toujours à côté pour veiller à ce que vous fassiez vos devoirs. À l'école, on contrôlait vos cahiers et ainsi de suite. Donc, toutes ces personnes qui nous entouraient quand, lorsque nous étions enfants, veillaient à ce que nous intériorisons une certaine discipline. Mais avec le temps, lorsque nous atteignons la majorité et à ce moment-là, l'emprise que ou encore l'influence des parents sur nous commence à s'aménager. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'a plus personne autour de nous qui va nous imposer une rigueur. On n'a plus personne qui va contrôler nos actions. On n'a plus personne qui va nous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. On est un peu, donc on est majeur. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est à ce moment-là que l'autodiscipline doit intervenir. Nous comprenons maintenant que pour que je réussisse dans ma vie, pour que je puisse accéder à ce niveau de responsabilité ou à ce poste que je chéris tant, il faudrait que je m'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est une discipline personnelle. Ça veut dire que tu n'as plus besoin d'avoir ton père à côté de toi ? Non. Tu n'as plus besoin d'avoir un professeur devant toi qui t'explique des choses ? Non. Tu comprends l'importance de te lever très tôt le matin, de faire de l'activité sportive. Tu comprends l'importance d'aller frapper à certaines portes pour que tu puisses proposer tes services. Tu comprends l'importance de faire des choses quotidiennement qui s'inscrivent dans le cadre de ta réussite. J'aime toujours poser cette question à certaines personnes. Je leur demande toujours, « Quelles sont les trois premières choses que vous faites lorsque vous quittez votre lit ? » Ça veut dire quand vous vous réveillez, « Quelles sont les trois premières choses que vous faites habituellement ? » Mais je dis ceci, si la réponse, si les choses que vous faites habituellement quand vous quittez votre lit ne cadrent pas avec votre objectif majeur de la vie, ça veut dire que ces trois choses-là sont des choses négatives. Les trois premières choses qu'on fait lorsqu'on quitte son lit doivent être des choses qui doivent être en harmonie ou encore avoir un rapport avec notre épanouissement, avec notre réussite. Je prends un exemple. La plupart des gens, comme nous sommes dans un pays, on va dire chrétien, la plupart des Congolais, la première chose qu'ils font, c'est faire une prière. Ça, c'est très bien. Et la prière, effectivement, entre dans le cadre de votre réussite parce que c'est une préparation spirituelle. Je ne suis pas, je ne vais pas faire l'apologie de certaines religions, mais je suis en train de dire que, à mon sens, c'est une très bonne chose et je mets ça carrément dans le cadre de la réussite parce que ça fait partie de la réussite. Mais après la prière, qu'est-ce que vous faites ? D'autres personnes, ils ne savent même pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est parfois suivre, allumer la télé ou encore prendre un petit café et ainsi de suite. et après les choses s'enchaînent l'une après l'autre et on est perdu dans la routine. On ne fait rien qui cadre avec nos objectifs. Et qu'est-ce que je conseille aux gens ? Développer cette autodiscipline après la prière. Qu'est-ce que vous devez faire ? Par exemple, lire un livre ou encore écouter un audio de développement personnel, quelque chose qui vous booste, un message qui essaie d'augmenter votre confiance, qui essaie d'élever votre niveau d'assurance. C'est ça, se préparer à cette bataille quotidienne. Là, vous vous remplissez de l'énergie, vous remplissez, en fait, vous faites comme, vous faites le plein d'énergie. Vous vous rechargez parce que la journée, c'est un combat. Le jour, c'est un combat. Vous allez affronter des choses. Vous allez rencontrer des obstacles. Vous devez vous aguerrir. Vous devez avoir sur vous suffisamment de force, suffisamment d'énergie afin d'affronter tout ce qui va se présenter tout au long de la journée. Ça veut dire que ça passe par commencer par lire un livre de motivation, par écouter quelque chose qui vous booste, et ensuite, faire de l'activité sportive. Prendre au moins 30 minutes d'activité sportive pour essayer de réchauffer ce gros moteur qui est le cœur ou encore de donner un peu plus de tonus sur votre corps. Et ça, c'est ce que moi, je fais habituellement. Je commence par la prière, ensuite, une lecture d'un livre qui me motive et ensuite, je fais 30 minutes d'activité sportive. Et il faut le faire tous les jours. Et je le répète, il y aura un moment où vous n'aurez pas envie de le faire, mais lorsque la démotivation s'installera, rappelez-vous que les grands, ce sont des gens qui sont capables de faire les choses même lorsqu'ils n'ont pas envie de les faire. Alors, vous devez agir pourquoi ? Pour développer aussi ce comportement ou cette qualité d'amélioration continue. Vous savez, sur Terre, l'amélioration, c'est un principe qui s'inscrit dans l'ADN de la nature. Donc, dans la nature, nous observons toujours l'amélioration. Et je crois que lors des séances précédentes, je parle souvent de l'amélioration continue, je le répète parce que c'est très important. Donc, tout ce que vous faites dans la vie, vous devez toujours être animé par un désir d'apporter un plus à ce que vous faites déjà. OK ? Et donc, pour développer cette qualité d'amélioration continue, vous devez agir. Vous devez agir. Alors, troisième point, vous devez agir pourquoi ? L'action est importante pour éviter les regrets, je vous assure. Il vous est déjà arrivé d'avoir une idée, vous avez eu une idée, c'était une inspiration et vous étiez galvanisé par cette idée, vous étiez là, remonté comme pas possible, avec cette envie de vous parler à la première personne que vous rencontrez de votre projet, c'était tellement bien, mais vous n'avez jamais agi par rapport à ce projet. Et quelques années plus tard, vous rencontrez une personne qui a accompli ou encore a réalisé la chose que vous aviez voulu faire jadis. Et vous vous dites, oh mince, cette idée, je l'avais, je devais le faire à l'époque, je pensais à ça, mais je ne l'ai pas fait. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sont les regrets. Les regrets, les regrets vont vous ranger. Imaginez-vous arriver à un point de votre vie à un âge suffisamment avancé, alors que quand vous étiez dans la vingtaine, vous étiez, vous caressez plein de projets, mais que vous n'avez pas pu réaliser, faute de passer à l'action. Et à un âge avancé, vous allez vous retrouver à regretter amèrement. Vous allez vous dire, oh quand j'avais 20 ans, c'est seulement si, j'avais rencontré cette personne-là, c'est seulement si, j'étais parti vendre ce produit-là, c'est seulement si, j'avais débuté tout petit, c'est seulement si. Et ça, c'est quelque chose que je veux que vous évitiez. Les regrets, évitez les regrets. Et pour éviter d'avoir des regrets, c'est d'agir. Je vous assure, celui qui agit va toujours plus loin que celui qui ne fait que parler, parler, parler. Vous devez agir. Parce que, j'aime toujours dire le monde francophone à la différence du monde anglophone. Je ne veux pas dire, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais nous, ce qui nous caractérise très souvent, c'est la tchatche. On est plus dans les discours que sur l'action. Et pour ceux qui suivent cette émission, je vous invite à agir. Et encore un petit conseil, n'attendez pas d'agir lorsque tout sera réuni. Non. Le moment idéal n'existe pas. Le bon moment n'existe pas. Ceux qui attendent le bon moment pour faire les choses ou le moment idéal pour faire les choses, ils trouveront toujours le mauvais moment pour ne rien faire. Faites les choses avec ce que vous avez maintenant. Agissez. N'attendez pas d'être suffisamment prêt pour passer à l'action. Vous qui me suivez, que vous soyez un étudiant, que vous soyez une personne qui est déjà dans le domaine professionnel, lorsque vous avez un rêve, même s'il s'agit de commencer un business avec 1 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs, commencer, passer à l'action pour qu'un jour vous évitiez les regrets. Parce qu'il est mieux de se dire un jour que, ok, j'ai le mérite d'avoir essayé, je l'ai fait à une certaine époque, mais cela n'avait pas fonctionné. Au moins, vous aurez une consolation. Mais que de se dire, oh tiens, c'est seulement si je l'avais fait. Et là, ce sont les regrets. Ça, c'est quelque chose que je vais vous éviter. Alors, pourquoi vous devez agir ? Mais vous devez agir pour développer ou encore pratiquer la loi de l'utilisation. The law of use. Et j'en ai déjà parlé lors de mes émissions précédentes. Et la loi de l'utilisation, c'est quoi ? C'est cette loi qui fait que lorsque vous utilisiez, que vous cessez d'utiliser une chose, et cette chose-là va commencer à périr. Et cette loi, j'en parle dans mon premier livre, La recette du bonheur. Et j'en ai tout un chapitre consacré à ce sujet. Et je répète, la loi de l'utilisation consiste, c'est cette loi qui met en évidence un principe que lorsque l'on cesse d'utiliser quelque chose, lorsque l'on cesse d'agir, lorsque l'on cesse un talent, lorsque vous ne l'utilisez pas, ce talent-là va périr. La foi, c'est comme un muscle, lorsque la foi n'est pas utilisée, mais cette foi va périr. Si vous avez votre cerveau, lorsque vous ne l'utilisez pas, en réfléchissant, en cherchant des solutions, votre cerveau ne vous servira plus à grand-chose. Les yeux, lorsque vous les fermez et que vous ne les ouvrez pas, pendant un bon moment, le jour où vous allez les ouvrir, vous ne pourrez plus les utiliser. Le bras, quand vous le gardez comme ça pendant plus d'une année, vous ne pourrez plus le ramener sur cette position. C'est un principe qui fait que lorsque vous n'agissez pas, la chose qui n'agit pas, cette chose-là meurt. Ça veut dire, c'est simplement vous emmener à éviter, je vais dire ça comme ça, à éviter de mourir. Si je peux me permettre, je sais que la mort, c'est une évidence, on va tous partir, mais c'est un principe. Ça veut dire simplement ceci, lorsque vous n'agissez pas, la chose que vous avez, cette chose-là va périr. Ça veut dire que si vous avez un talent d'orateur, vous êtes quelqu'un qui, vous sentez en vous ce talent, c'est comme aujourd'hui, moi j'ai découvert mon talent, mon talent c'est, j'ai un talent d'orateur. Imaginez que je ne tienne aucun discours, imaginez que je ne donne aucune formation, mais ce talent-là va périr. Imaginez que Messi, ce grand footballeur qui a un talent de taper sur le ballon, mais s'il ne s'entraîne pas, s'il ne passe pas à l'action, vous connaissez le résultat. C'est-à-dire, l'action vous emmène à conserver, OK, ce que vous avez, ou encore à améliorer, ou à prendre soin des choses que vous possédez. Quand vous ne les utilisez pas, ces choses-là vont périr. Alors, si vous voulez sauvegarder votre talent, si vous voulez sauvegarder vos compétences, si vous voulez vous améliorer pour éviter que cette loi puisse agir négativement dans vos vies, vous devez agir. Je répète, la loi de l'utilisation, c'est cette loi qui fait que lorsque vous voulez conserver quelque chose, mais vous devez les utiliser. C'est un peu comme quand vous avez votre véhicule et vous le parquez pendant 10 ans, mais le jour que vous allez mettre le contact dans le Niemann et ça serait tellement difficile que cela puisse démarrer. Parce que la voiture a mis du temps sans être utilisée et ça causera tant de choses pour ceux qui conduisent, qui ont des vécus. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Alors, sur ce, je vous remercie. C'était encore ce numéro sur le pouvoir de l'action qui, je signale, est le titre même de mon second ouvrage et vous qui suivez, vous avez déjà là un aperçu du contenu de ce merveilleux livre qui va être publié au mois de demain que je vous inviterai d'ailleurs. D'ailleurs, j'en parlerai lors des émissions au moment opportun pour permettre à ce que vous ayez cette opportunité, vous qui me suivez tout le temps, d'être les premiers à en acheter. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Nous allons encore poursuivre sur le pouvoir de l'action et c'est toujours avec un plaisir et un sourire que je me permets de vous partager ces connaissances que je pense sont en train d'aider un grand nombre et toujours restez fidèles sur cette chaîne d'éducation EAD TV. Sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501